Alors bienvenue pour la table ronde sur l'hyperconnaissance des clients. Et alors autour de la table, il y aura comme intervenant Jean-François Gauthier de GFI Informatique et Hugues Cazeneuve d'OpinionWay. Donc si vous voulez bien venir s'il vous plaît. Bon alors on va faire une petite présentation brève de chacun d'intervenants ou on rentre directement immédiatrice, comme vous voulez. En fait moi je suis Jean-François et Hugues c'est juste pour... Ok très bien, on va rentrer en vue du sujet. Alors on va commencer avec Hugues. Alors Hugues, en quoi l'hyperconnaissance de l'individu change votre métier de sondeur ? Alors bonjour à tous tout d'abord. L'hyperconnaissance du client, c'est vrai que c'est un peu une expression qui nous parle puisque c'est notre métier finalement de chercher à mieux connaître le client et surtout d'apporter à nos clients, à nous, une information la plus fiable et la plus utile possible. Donc mieux on connaît le client et plus c'est intéressant pour nos propres clients, les clients d'OpinionWay. Alors aujourd'hui parler d'hyperconnaissance du client, dans notre métier des études, il y a eu plusieurs évolutions fortes, plusieurs transformations technologiques fortes. Je ne vais pas vous refaire l'histoire. Mais en deux mots, on est passé de l'interrogation face à face au téléphone dans les années 80 et depuis les années 2000, on est passé du téléphone à l'Internet, évidemment, les études en ligne qui aujourd'hui sont l'outil dominant, la technologie dominante dans notre métier, même si on n'a pas abandonné complètement le téléphone et le face à face. Aujourd'hui, la révolution technologique qu'on vit dans notre métier, c'est bien sûr la data. Vous connaissez ça aussi bien que moi. Et ce qui est intéressant, puisqu'on parle d'hyperconnaissance du client, c'est que grâce à la data, on peut apprendre sur les clients de nos clients des informations absolument incroyables. Et notre conviction à nous chez OpinionWay, c'est de penser que l'hybridation entre l'interrogation des clients, parce que ça aussi c'est de la data finalement, quand vous interrogez vos clients, vous produisez de la data. C'est ce qu'on appelle le déclaratif. Mais ce qui est intéressant aujourd'hui dans la révolution technologique qu'on vit, c'est qu'on peut capter de la data, et là Jean-François en parlera mieux que moi, on peut capter de la data qui est extrêmement intéressante pour décrire les pratiques, les comportements des clients. Et effectivement, on peut décrire à l'infini les pratiques des clients, d'où l'expression hyperconnaissance du client. mais le problème, c'est qu'avec la data, on n'a pas toujours l'explication de ces comportements. C'est-à-dire qu'on ne sait pas toujours donner du sens à ces millions, ces volumes incroyables de données. On décrit beaucoup, mais est-ce que cette information a toujours du sens, et est-ce qu'elle est toujours utile aux donneurs d'ordre ? C'est là que la question se pose, et c'est pour moi le sujet majeur. Nous pensons, nous, chez Opinionway, qu'en faisant des allers-retours entre la data captée par la technologie, Jean-François en parlera encore une fois mieux que moi, et la data que nous, société d'études, nous collectons en interrogeant les clients, eh bien, on peut donner du sens, on peut expliquer les pratiques, on peut expliquer les comportements, et surtout, on peut identifier des leviers pour, en marketing, influencer encore mieux les clients, vendre un peu plus, et atteindre de manière plus efficace, plus rapide et moins chère, les objectifs que toutes les entreprises et toutes les organisations se fixent. Alors, comment capter la data ? Là, c'est plutôt, je crois, Jean-François qui en parlera mieux que moi. En fait, ce qui est intéressant, c'est effectivement d'évoquer les différents types de data qu'on va pouvoir capter. Et, alors, chez OpinionWay, on appelle ça la donnée passive, en fait, c'est-à-dire qui est captée sans qu'il y ait une interrogation du client, et sans qu'on aille sonder le client en face à face. Alors, pourquoi est-ce que, d'ailleurs, on se retrouve sur cette scène ensemble, Hugues et moi-même ? Parce qu'en fait, on s'est rencontrés en discutant un petit peu de transformation digitale, et on se demandait, mais finalement, c'est quoi aussi la transformation digitale d'un OpinionWay, d'un sondeur ? Et Hugues m'expliquait que, finalement, ça faisait un moment qu'ils avaient déjà fait du digital chez OpinionWay, parce que vous étiez le premier sondeur sur Internet, me semble-t-il, à faire des sondages sur Internet, mais également parce que vous aviez remplacé les enquêtes papier par des tablettes, quand vous faisiez du OneOne. Et, justement, on a cette discussion de, mais ça, c'est pas forcément de la transformation digitale, c'est de l'outillage digital du métier traditionnel de sondeur. Et donc, on se demandait comment on pouvait modifier encore plus en profondeur ce métier de sondeur, justement, en allant chercher les outils du digital pour faire de la captation passive de la donnée. Et c'est là que, justement, on a commencé à chercher des cas d'usage pour croiser, hybrider les données entre ce qu'on était capable de capter avec des capteurs, et après, je vais revenir un peu sur la partie technique, justement, des capteurs, et ce qui pouvait être expliqué derrière. Alors, ça amène plusieurs réflexions. C'est que, finalement, on s'est, d'un point de vue technique, on s'est rendu compte qu'on capte énormément de données. On a beaucoup de capteurs. D'ailleurs, je suis sûr que, dans la salle, il y a plein de gens qui travaillent sur la manière d'utiliser des capteurs qui proviennent de l'IoT, etc. Vous avez tous des data lakes dans lesquels vous déversez des milliards de data, etc. Parfois, vous vous dites, on est assis sur des fortunes de données, parce que, enfin, des fortunes, puisque, en l'occurrence, on a ces data lakes avec toutes ces données à l'intérieur. Sauf que, tant que les données ne sont pas expliquées et qu'elles ne sont pas utilisées dans le cadre d'un cas d'usage précis, en fait, elles ne valent rien. Et c'est encore pire que ça, c'est que, parfois, on se rend compte aussi que, lorsqu'on veut aborder le cas d'usage, les données qu'on pensait pouvoir utiliser et qui avaient une valeur si incroyable, finalement, elles n'ont pas été captées de la bonne manière et, finalement, elles ne détiennent pas l'information qu'on veut avoir dedans. Donc, on en est arrivé aussi à regarder comment on pouvait interpréter ces données et ce qu'on pouvait en faire. La première chose qui est amusante, c'est que les techniciens, on aime bien avoir une automatisation de la chaîne du début à la fin. Donc, quitte à y passer beaucoup de temps, mais il faut que tout soit automatique du début à la fin. On capte, on balance ça dans un data lake, dans du big data, puis, ensuite, on va faire tourner des algorithmes automatiques qui vont nous sortir du sens à ces données. Donc, du coup, en fait, on se retrouve à avoir du machine learning, du deep learning, des choses comme ça, qui vont vous faire des corrélations entre les données. C'est-à-dire que vous avez des masses de données énormes, vous cherchez un algorithme qui vous sort des corrélations que vous, vous n'auriez pas pu imaginer. Mais, en fait, il y a plus simple que ça. Il y a plus simple. Il suffit d'aller voir la personne qui est à l'origine de la génération des données et de lui poser la question de pourquoi est-ce que tu as passé autant de temps devant le rayon de fruits et légumes du magasin. Et c'est là où, en fait, on en arrive au use case qu'on a avec OpinionWay. C'est que si vous vous rendez sur notre stand, on a mis un petit démonstrateur avec un type de capteur qui s'appelle de la computer vision. En fait, on a un capteur, une caméra qui est placée au-dessus d'une maquette de magasin qui a d'usage retail pour le coup et où on est capable de suivre tous les clients du magasin qui se promènent dans le magasin et d'avoir toutes les statistiques qu'il faut, combien de temps il passe à aller de tel rayon à tel rayon, etc. Je suis sûr que vous connaissez tous aussi ce type de use case. Certains le font en suivant des téléphones, d'autres le font en suivant les caddies qui sont équipés de capteurs, etc. Nous, pour le coup, là, on le fait avec de l'intelligence artificielle qui est couplée à une caméra. Et donc, on fait de la captation de données. On a essayé de faire énormément de corrélations justement sur qu'est-ce qui motive une personne à rester pendant aussi longtemps devant un étal de tomates. Et puis, finalement, on s'est rendu compte qu'en faisant un sondage sur certains cas qui ressortent un petit peu de l'analyse passive qu'on est en train de faire, donc en récupérant la personne à la sortie du magasin avec un sondeur qui va être capable de lui poser les bonnes questions et ensuite de faire ces fameuses corrélations, on arrive à expliquer beaucoup plus la donnée et de manière beaucoup plus intelligente, finalement, que si on demande du deep learning de le faire à notre place. Du coup, on parle données et connaissances clients. Du coup, on peut poser cette question. Finalement, est-ce que le big data permet finalement d'avoir une vraie connaissance client au-delà du global sur le point individu ? La conviction qu'on a, c'est que, en fait, si chacun reste dans son monde, on échappe à beaucoup d'informations. C'est-à-dire que si je prends l'exemple du retail, ce cas que vient d'évoquer Jean-François, si nous, société d'études, on se contente d'interroger le consommateur, le chopper, on ne va pas pouvoir l'interroger sur son comportement, on ne va pas pouvoir lui demander combien de temps il est resté, 3 minutes 30 dans tel rayon, 2 minutes 50, pourquoi il est resté, pourquoi il est allé dans ce rayon et dans l'autre, c'est impossible de lui poser toutes ces questions en déclaratif. Et donc là, on a besoin de technologies qui vont capter toutes ces données-là, qui ne vont pas être intrusives, parce que le chopper, il n'a pas toute l'information, il est incapable de nous restituer, de mémoriser, et il serait de toute façon lassé si on l'interrogeait pendant 3 heures sur tout ce qu'il a fait, seconde par seconde, ou même minute par minute, dans le point de vente. Donc on a besoin de cette technologie, mais je dirais que l'autre monde de la technologie pure, de la captation de données, même du big data, Jean-François l'expliquait très bien, il manque du sens à tout ça. Alors bien sûr, les corrélations peuvent produire du sens, et les corrélations, parfois, c'est de la causalité, mais pas toujours. Et puis, quelles données capte-t-on ? On ne sait pas toujours quelle est la bonne donnée à capter, quelle est la bonne donnée à utiliser, et donc le fait d'interroger, d'hybrider avec de l'interrogation, finalement, cette rencontre des deux mondes, on va interroger le client, mais on l'observe, on analyse, on capte toutes les données possibles sur son comportement, c'est ça qui permet véritablement l'hyper-connaissance du client, et qui fournit des informations incroyablement utiles, et vraiment, alors pour le coup, très opérationnelles. Pourquoi vous êtes passé du rayon A au rayon C sans passer par le rayon B ? Pourquoi ? Bon, c'est difficile par le big data pur, par les corrélations simples, de comprendre ce comportement. Si vous l'interrogez, vous allez avoir un facteur d'explication, et vous allez prendre ensuite des mesures, vous allez prendre des décisions au marketing pour faire en sorte que le client, la prochaine fois, il s'arrête aussi dans le rayon B. Voilà un peu ce cas qui me semble intéressant. Alors, il y en a d'autres, on va peut-être en parler d'autres aussi. Oui, justement, en fait, effectivement, puisqu'on parlait du client qui s'est arrêté devant son rayon de tomate pendant 3 minutes et demie, finalement, il n'en est peut-être pas conscient lui-même. Donc, il ne va pas le restituer au sondeur. Donc, c'est vraiment les deux en même temps qui ont un intérêt. Et justement, pour rebondir sur un autre exemple, on travaille actuellement, donc, GFI et Opinion Way avec la prévention routière qui lance un grand programme qui sera lancé officiellement et qui sera expliqué par la prévention routière au mois de janvier. Je vous invite à aller suivre sur cette actualité parce que vous verrez que c'est quand même intéressant ce qui est en train d'en sortir. et en l'occurrence, nous, l'idée, ce qu'on a proposé fort de toute cette analyse Opinion Way et GFI à la prévention routière, c'était de dire ben voilà, en fait, quand vous voulez faire une étude des comportements routiers des Français avec tout un tas d'actions qui sont différentes, on va essayer de travailler sur de la donnée hybridée, justement. Et l'intérêt ici, c'est juste de comparer la réalité des choses qui sont factuelles et du coup qui sont captées de manière passive dans le véhicule de la personne qui est en train de se déplacer avec la déclaration qu'elle peut avoir sur son comportement. En fait, c'est assez étonnant. Je suis le premier cobaye de ce sujet. J'ai une très bonne estime de la manière dont je peux conduire et je conduis extrêmement bien. C'est ce que je pensais jusqu'au moment où, en fait, le data scientist a commencé à m'expliquer ce que c'était qu'une accélération trop violente ou un freinage. Je dis ça, en plus, j'ai cassé ma voiture ce matin en arrivant ici. Donc, il n'y aura plus tellement de données ces prochains jours. Mais, en l'occurrence, on est effectivement sur ce cas-là. on a équipé, on équipe, c'est le but dans les jours qui viennent. On va arriver à un panel qui est quand même très important de personnes qui sont suivies via de la captation de données sur des téléphones. Donc, en fait, on utilise les smartphones pour ne pas être trop intrusifs et pour pouvoir changer de panel très fréquemment en fonction des sujets d'études qu'on peut avoir avec la prévention routière. Et donc, l'idée, c'est une application. je capte 200 000 valeurs par heure et par personne sur le mobile. Le tout en n'utilisant que 1% de la batterie. J'espère que les spécialistes de la salle apprécieront le geste. Et du coup, toutes ces données, je vais les renvoyer dans un data lake et que du coup, je vais utiliser pour pouvoir faire une analyse factuelle de la manière dont je conduis. Nombre d'accélérations trop particulières importantes. Évidemment, il faut savoir ce que c'est qu'une accélération trop importante. Des freinages qui sont importants également. Des prises d'angle qui peuvent être importantes aussi. On est capable aussi, en croisant des données comme par exemple les données de signalisation. Un stop. Si vous avez un stop sur une route et que le véhicule est dans cette direction et ne s'arrête pas, finalement, juste avec le téléphone, on le sait. Ça veut dire qu'en fait, on sait repérer quelqu'un qui ne va pas s'arrêter à un stop ou etc. Mais ce qui est amusant, justement, une fois qu'on a fait toutes ces captations et qu'on a expliqué les comportements routiers, etc., c'est de croiser ça avec du déclaratif. Et donc, d'aller voir les gens et de leur demander comment on l'a fait avec moi-même, comment est-ce que tu penses conduire ? Est-ce que tu penses que tu conduis avec des à-coups ? Est-ce que tu penses que tu respectes toute la signalisation ? Est-ce que tu as une conduite différente le samedi soir quand tu sors ou la semaine quand tu vas travailler ? Pour peu qu'on puisse conduire rapidement dans Paris quand on va travailler pendant la semaine. Mais bon, là, on est sur un cas où l'hybridation des données, peut-être tu veux rebondir. Oui, alors là, on est même sur une hybridation à trois niveaux puisque si vous avez bien suivi l'explication de Jean-François, il y a de la donnée captée par smartphone dans le véhicule et là, c'est assez extraordinaire ce qu'on peut recueillir comme collecter comme données pour quelqu'un comme moi qui a fait ce métier depuis quelques dizaines d'années. Vous imaginez bien qu'un conducteur, vous ne pouvez pas l'interroger sur le nombre de coups de frein brutaux ou pas. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est que la notion de brutalité du coup de frein dans du déclaratif ? ça n'a pas de valeur, enfin je dirais que c'est purement subjectif alors que si vous le mesurez, si vous le captez avec un smartphone, vous imaginez le nombre de données qui étaient inaccessibles pour une société comme Opinion Way il y a encore quelques années. Aujourd'hui, on arrive à collecter des données incroyablement fiables et nombreuses grâce à ces technologies. Bon, on va hybrider évidemment ces données pour un même conducteur avec son déclaratif, sa perception à lui de sa conduite. Est-ce qu'il se considère comme un bon conducteur ? Pourquoi est-ce qu'il s'est comporté de telle manière ? Ça, ça va être extrêmement intéressant mais dans l'exemple de Jean-François il y a aussi un troisième type de données c'est de l'open data puisqu'on va aussi utiliser des données de météo, des données de signalisation routière Jean-François l'a dit, des données aussi qui concernent le revêtement, la qualité du revêtement, l'enjeu, c'est pas comme dans le retail où on veut vendre plus, là c'est diminuer le nombre d'accidents donc c'est quand même un enjeu majeur et cet observatoire que l'association en prévention routière est en train de monter eh bien nous arrivons à utiliser à hybrider des données qui proviennent donc de cette captation de l'interrogation et de l'open data et là on attend beaucoup de cet observatoire il va être lancé en janvier on est en pleine phase de test de récupération de données et là l'intervention d'une société comme Opinion Way est intéressante parce que nous avons nous des panels des gens qui acceptent de télécharger l'appli il faut quand même des gens qui acceptent de jouer le jeu et il en faut un certain nombre il y a une dimension un peu intrusive donc nous nous avons une bonne relation avec nos panélistes nous les récompensons nous les incentivons donc il faut il y a cette phase là et il y a ensuite la capacité à analyser à traiter ces données c'est notre métier de traiter des données alors évidemment on est moins habitué les sociétés d'études sont moins habituées à traiter les volumes de données il faut acquérir de nouvelles compétences recruter de nouvelles expertises et on a parlé des data scientists mais je dirais que le fond du sujet c'est quand même de traiter d'analyser de la donnée et de lui donner du sens c'est ça notre métier fondamentalement alors en fait après ce qui était intéressant également c'est de regarder toutes ces technologies d'acquisition de données finalement on s'est rendu compte aussi dans le temps que la captation de données c'est quelque chose de pas si simple qu'on a beau avoir énormément de types de capteurs de données qui existent dans les domaines de l'IoT etc on peut aller faire de la captation de données sur les réseaux sociaux je suis certain que beaucoup d'entre vous utilisent ce genre de choses pour mieux connaître leurs clients et vont pouvoir hybrider justement les données en provenance des réseaux sociaux avec des bases de données qui sont vos bases de CRM par exemple plus maintenant des nouveaux types de capteurs qui peuvent exister mais on se rend compte de plus en plus qu'il faut aussi inventer les capteurs qui sont les capteurs qui sont les capteurs adéquats pour pouvoir faire le type de sujet qu'on veut traiter et typiquement le cas qu'on était en train d'évoquer là de la surveillance du comportement routier on se rend compte on pourrait se dire mais finalement il y a déjà plein de gens qui captent ces informations au travers de allez je vais citer Waze et leur maison mère Google etc qui effectivement prennent de la donnée sur les itinéraires que vous pouvez avoir sauf que si je veux vraiment faire une analyse si mon cas d'usage c'est de faire une analyse du comportement routier avec des choses comme les accélérations la manière dont je prends un virage etc mais en fait je n'ai pas ces données là qui sont captées par ce type d'acteur je suis obligé d'aller recréer des capteurs qui sont différents parce que j'ai besoin d'utiliser un accéléromètre un gyroscope avec un taux d'échantillonnage qui n'est pas du tout celui qu'on a l'habitude d'avoir habituellement de faire un échantillonnage du GPS par exemple à plusieurs peut-être dix fois par seconde vous voyez le genre de captation de données est complètement différent et est lié au cas d'usage je prends un autre exemple on travaille actuellement pour une ville qui est en Belgique qui est une petite ville mais très orientée sur le digital et ils nous ont dit que ce qu'ils voulaient faire c'était réorienter la conduite des gens en fonction de l'occupation des voies et de la manière dont en gros s'il y a beaucoup d'embouteillages j'envoie des alertes partout et je demande aux gens de se détourner de prendre un autre itinéraire etc. donc on travaille là dessus on a retravaillé sur le type de capteur qui nous permet de surveiller la circulation et la manière dont ça donc on travaille encore avec de la computer vision d'ailleurs c'est des capteurs qui sont pas chers et pour peu qu'on ait le bon logiciel derrière ça permet de faire des choses assez extraordinaires mais en fait ce qui nous intéresse derrière c'est de comprendre aussi pourquoi une personne qui se jette dans un bouchon à qui on dit tu vas avoir un itinéraire de délestage tu prends à gauche et tu vas gagner un quart d'heure continue à se quand même à rester dans son bouchon et ça en fait les capteurs ils vont jamais nous le dire et c'est là dessus qu'en fait OpinionWay réintervient pour pouvoir aller sur le terrain interroger justement le véhicule qui d'ailleurs est immatriculé dont on a l'immatriculation grâce au capteur et qui malgré les avertissements qu'on lui a donné continue à vouloir absolument avancer il y a des choses qui sont parfois évidentes je suis désolé mais je ne vais pas faire le détour puisque j'habite là ça évidemment alors on aurait pu lancer du machine learning là dessus mais il valait mieux demander en fait à la personne j'aime bien écouter Jean-François parce que je comprends en l'écoutant que le big data n'est pas en train de tuer les instituts de sondage donc merci Jean-François vu l'heure qui tourne je vous remercie tous les deux pour la participation à cette table ronde je vous remercie je vous remercie